bienvenue à tous à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne trafic aujourd'hui nous allons voir la trafic 1 sr alors vous allez voir c'est quasiment la même chose une trafic 1 bf directement parce que c'est pas un réflecteur de trafic 1 s dedans parce qu'il y a une vasque réfractique donc ça sert à mettre une vasque prismatique dedans mais franchement elle a des particularités 2 3 particularités donc du coup on va pouvoir voir ça ensemble et franchement je suis bien content de l'avoir parce que c'est un lumière que j'apprécie beaucoup et donc du coup une vasque prismatique c'est pas commun bien sûr et d'un coup on va pouvoir regarder ça ça fait plaisir donc là bien sûr je vais vous montrer de l'huminaire comme ça directo ça regardez avec la vasque comment pouvoir démonter voir clair donc là on le voit par contre là j'ai peut-être pouvoir leur baisser un peu plus voilà on est la couleur jaune ça je vais vous expliquer pourquoi la couleur jaune alors sachez ah oui par contre la oui là la couleur elle s'est barré maman c'est super pour l'a enregistré la couleur ouais je ne sais pas c'est quelle couleur même par contre est magnifique la couleur elle s'est barré la peinture elle se bat je ne sais pas depuis quand qu'elle se barre mais je pense que ça c'est bien non du coup je vais pouvoir prendre la référence de la couleur et de pouvoir refaire la la trafic une trafic orange c'est en fait dessus c'est de base une couleur une trafic orange qui a été repeint en beige c'est une transition qui a été fait dans les années 90 dans les années 70 en 79 il y avait holofan qui avait repris la trafic de base en 78 et en 78 79 les couleurs des trafics qui étaient orange sauf qu'elle a été peint en beige comme là et la 79 80 il y eu là encore la transition comme ça avant qu'ils refassent le capot en beige qu'on connaît mais ça c'est vraiment une transition qui est très rare parce qu'en fait c'est l'entièreté du minière qui comme ça donc là c'est bien j'ai de la couleur un peu en bon état donc j'irai prendre le minière chez celle et j'irai lui montrer la couleur officielle du truc donc c'est vraiment un ombre doré mais vraiment différent c'est pas l'ombre doré que cette connaît sur sa machine donc là du coup c'est pas la même couleur c'est pas la même couleur qu'elle a espace donc avant de faire la connerie je préfère te le dire avant donc là du coup on verra ça je prendrai la teinture et je ferai ça directement donc j'ai hâte un jour de faire une vraiment un trafic bon je ne serai pas d'origine mais bon une trafic couleur vraiment ombre doré comme à l'époque bouton blanc j'ai hâte j'ai hâte de vous montrer ça sera intéressant donc du coup on peut voilà le truc donc du coup là là oui c'est vrai je vous dis ça fait drôle c'est une couleur c'est une couleur trafic mais un peu plus grise c'est pas vraiment la couleur qu'on connaît de base du coup on voit c'est vraiment du repeint c'est pas vraiment du refait donc ça c'est vraiment une lanterne qui est à dire une première génération de trafic à essai c'est pas vraiment le même système donc là du coup là dans le système émotion à l'époque quand il y avait encore les boutons noirs il n'y avait pas les boutons blancs donc déjà on va déjà ouvrir ça parce que justement il faut que j'ouvre ça pour accéder après la vasque donc là je crois que la platine a été modifiée donc c'est une platine lt qui a été par contre je ne sais pas date de quand 2011 donc c'est récent et donc du coup cette platine là elle équipée en 150 watts déjà première chose ça fait plaise 150 watts et du coup là donc c'est une peinture par contre c'est bien une peinture que pas cuite au fou mais une peinture on va dire qu'est fait c'est une peinture cuite au feu c'est pas possible c'est pas en métal une peinture cuite à la peinture blanche une peinture froide un j'ai mis à la bombe dessus par la bombe mais mon mec après le truc et là du coup ce qu'il fait c'est que c'est impressionnant parce que je crois qu'en même temps le châssis 1 le châssis lui n'est pas marron il n'est pas en gros doré mais les gris c'est impressionnant je viens de découvrir ça en fait le châssis de la trafic qui est blanc quasiment oui il est même blanc ça c'est sûr il est bon le châssis de la trafic de ça il est blanc il est même pas bas et beige waouh si légèrement belge mais les ventes bêche l'air ou leur crème ivoire et après je viens de découvrir ça l'instant ah oui ça fait drôle ça se voit c'est vraiment les tout dernières les vraiment les ils étaient en train vraiment de faire un truc pour d'autres tibis en là le labrides est complètement couleur des couleurs alu pas de peinture dessus donc du coup là ce qu'il fait c'est impressionnant de dire qu'il ya ça vraiment j'ai ça dans la collection depuis des années je savais même pas où c'était ça en fait c'est tellement évident en fait donc la petite va vax ah oui c'est vrai parce que le truc était complètement bouffé c'est pour ça que la base qui est changée donc là ici on va ça à comme ça fait du bien d'avoir une basque hermétique au plat non et comme je vous ai dit voilà par contre la douille n'est pas d'origine ça ça se voit comme ça c'est pas du génération machin non là un petit peu la va vasque donc et c'est satin intérieur sur le côté c'est brillant et dans une coulo donc on a plusieurs bases et plusieurs parties prismatique voilà franchement c'est ce qui va la pila c'est vraiment une version satinée et les jambes prismatique mais c'est satiné le plus non et donc là ici nous avons déjà une petite trafic 1 c'est comme si c'était une trafic 1 le réflecteur je crois qu'il est belge oui désolé pour le désolé pour le bruit ça change pas une petite shp philips 150 watts donc là c'est la zone t 150 watts directement il n'y a pas zone t plus zone t pro dans la collection de pou poules voilà et donc du coup là donc c'est pareil c'est un réglage en e40 donc là il y a un système avec un trou dans le fond pour justement mettre là on le voit un petit trou dans le fond pour reculer la douille à fond pour pouvoir mettre en shp 150 ce qu'on pouvait mettre en e50 par contre le réflecteur c'est marqué euro fan donc je ne comprends pas c'est marqué euro fan on a toujours le capot couleur des années 70 orange là c'est là je suis perdu je ne sais pas je ne sais pas pourquoi bon ça c'est une douille on va dire des années 90 mais ça aurait pu être une autre douille dans la couleur la même douille sauf que ça pouvait être on va dire pas brillanté mais comment comme il disait seb c'est une version émaillée là c'est une version brut je ne sais pas je ne sais pas cette histoire là de cette lumière là il est vraiment bizarre déjà le réflecteur c'est un belge donc bien sûr aux fans sauf que le problème c'est qu'à l'époque il n'y avait pas trop ça il n'y avait plus on va dire du euro fan je ne sais pas voilà non c'est pour ça je vous dis il ya quand même dit il y aller et des trucs que je comprends pas dans ce dans cette lumière là et c'est pour ça que je vais essayer de récupérer on va essayer de récupérer des luminaires des trafics de trafic à l'essai et c'est là je vais la garder vraiment par défaut là j'ai hâte de voir ce que c'est parce que là franchement la peinture plus sur le côté la platine on le voit très bien c'est un gris vraiment un gris plus prononcé un belge plutôt prononcé dans le gris par rapport à ça mais franchement je suis bien faire elle paraît dégueulasse mais pour mon part c'est une fierté de la voix pourquoi parce qu'en plus le jour celle là elle est en bonne état bon elle est un petit peu fatigué à un endroit elle est fatiguée là la vasque le joint mais bon voilà c'est normal à chaque fois quand les gens ils servent comme des bourrins se soucie pas du machin matériel qui me voilà donc là ça qui est bien sûr c'est bien là il suffit de passer un petit coup et un petit souffle donc du coup là donc là ça je remets ça ouais c'est vrai ça c'est blanc c'est pas c'est pas la couleur beige qu'on connaît là c'est vraiment une couleur crème couleur ivoire main main la connerie qu'ils ont fait ah ouais alors là franchement j'y pensais plus à celle là mais celle là elle est gorgée de rebrandissement celle là je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi qu'ils ont fait autant de modèles différents mais là franchement celle là elle est spéciale et les couleurs beige peintes vraiment de l'époque bouton noir europhone mais par contre la peinture était européenne dessus comme si c'était vraiment les milliers 70 pas mieux fin 70 début 80 je ne sais pas si c'est vraiment une prototype de l'époque europhone parce que bouton noir europhone et peintes comme c'était du holophone et ça m'étonnerait à peut-être peut-être que si peut-être que la réflecteur de vma version avec le trafic je pense qu'à mon avis c'est une version comme ça comme la peinture beige est apparu en 76 d'où la trafic mais par contre je ne sais pas là je ne sais pas sachez une chose c'est qu'il ya aussi un réflecteur de vm2s qui existe avec des petits carrés bon ça je vous expliquez un petit moment réflecteur carré compagnie mais par contre il n'est pas en jaune couleur jaune couleur ambre donc je pense que c'était les réflecteurs des trafics 2s de l'époque couleur ambre mais je ne sais pas là c'est vraiment un doute je pense que c'est quand il va regarder la vidéo et dire bah oui c'est évident parce que tout le luminaire et ambre doré sauf le réflecteur on ne savait pas quelle couleur était donc je pense qu'il était ambre doré parce qu'il ya aussi un gel acte qui avait un réflecteur de vm je crois c'est lui il avait un réflecteur de vm2 en couleur jaune donc je pense et là maman si c'est ça on se fait les couilles en or je pense à mon avis c'est que la génération entre le couleur beige et le couleur rouge en réflecteur il y avait la couleur jaune pour les trafics puisque après ils ont changé la couleur des trafics passé au beige donc ils ont changé les réflecteurs mettant beige et donc du coup je pense que c'est ça donc on a enfin un aperçu vraiment bien spécifique de la transition de trafic donc là c'est vraiment je pense une trafic de 78 78 mais c'est impressionnant donc je suis bien content de la voir donc j'ai pouvoir scanner bien sûr mon c'est bon si on l'a fait entre deux c'est sûr alors que je tourne on l'a pas fait mais on leur a peut-être déjà fait donc là on va pouvoir scanner la couleur justement de la trafic orange je l'ai appelé l'orange couleur orange et on va refaire une peinture spéciale avec bouton blanc on va refaire une trafic de base dinguerie donc cette fois ci on va pouvoir se laisser là dessus j'espère que la petite vidéo vous a plu il est très instructive bien sûr et comme des bien entendu bas imaginez vous une couleur ivoire la trafic ce sera intéressant de voir un fait pas faux